Merci Nicolas de me recevoir dans tes bureaux, donc je me présente rapidement, Nicolas Bergès, co-gérant du groupe Easy Store, revendeur agréé et centre de service agréé Apple dans le Grand Est. On a 5 magasins, Mulhouse et Pinal, 2 à Nancy, 1 à Metz. Voilà ce que je peux dire. Donc nous aujourd'hui, on l'accueille pour différentes raisons. On voulait bien sûr vous expliquer notre partenariat de longue date avec Easy Store, puisqu'on leur fournit pas mal de solutions cloud pour leurs clients. Et dernièrement, on a fait une innovation, c'est qu'ils avaient un besoin de sauvegarder leur PC Mac, enfin surtout leur client, et via Taille Machine et dans le cloud. Donc on a répondu, on a développé un service pour le faire, et là en direct, on va vous montrer, enfin dans cette vidéo, on va vous montrer comment on passe d'un Mac ancienne génération vers un Mac nouvelle génération, enfin ancienne génération si on peut dire. C'est pas une machine qui est très vieille, mais effectivement voilà, l'idée c'est de remplacer ce MacBook Pro M1 par la nouvelle version qui est sortie le 7 novembre en magasin. Donc moi j'utilise effectivement une solution qu'on a développée conjointement, qui est la Taille Machine dans le cloud. L'avantage de cette solution, c'est que n'importe où où je me trouve avec mon ordinateur, du moment que j'ai une connexion Internet, mon ordinateur se sauvegarde instantanément en Taille Machine sur le cloud fourni par LWS. Et en plus d'être une simple sauvegarde, du coup ça fait d'une pierre de coup, c'est que quand on change d'ordinateur, peu importe la raison, si c'est une case, un vol, ou parce qu'il y a un nouveau produit, ils vont le changer. Et ça permet de faire une restauration juste en restant rond, la sauvegarde de la veille ou de l'heure d'avant, ou des 10 minutes d'avant, via le cloud dans son nouvel iMac ou MacBook Pro. Donc là l'idée, en fait, je vais déballer ce nouveau Mac avec vous, et on va l'allumer ensemble. Il suffit juste de se connecter après à la sauvegarde Taille Machine, donc avec les identifiants du serveur sur lequel se sont sauvegardées les données. L'ancien appareil. Donc pour celui-ci, j'ai choisi la nouvelle couleur, noir sidérale. Je vais vous montrer les grandes lignes de la configuration Taille Machine dans le cloud. Comme vous pouvez le voir, nous avons un disque dur externe configuré par Taille Machine, ainsi qu'un serveur LWS qui gère les sauvegardes Taille Machine. Dans les sauvegardes, vous remarquerez une frise chronologique. C'est un outil puissant qui vous permet de naviguer à travers vos sauvegardes antérieures. Cela est particulièrement utile pour récupérer des fichiers qui auraient été supprimés accidentellement. Dans mon cas, c'est la dernière sauvegarde que je veux migrer vers mon nouveau Mac via le cloud LWS. Je mets de côté l'ancien appareil et commence la configuration du nouveau. Après avoir configuré les premiers paramètres et sélectionné mon réseau Wi-Fi, je choisis de transférer des données depuis une sauvegarde Taille Machine. Je saisis l'adresse de ma sauvegarde dans le champ prévu, entre mes identifiants de connexion et le tour est joué. Les données que j'ai choisi de restaurer vont être transférées automatiquement. Sécurisez votre Mac avec une sauvegarde dans le cloud LWS à partir de seulement 7,19 euros par mois.